M. le Président, M. le Président, M. Baptiste, chers amis, chers collègues, chers Thierry, maintenant presque une famille ici, ce qu'on est tous. Mme Tateau aussi, bien entendu. J'ai incroyablement content que l'IUF, pour la deuxième fois, je crois, choisisse le planège de France pour sa première réunion annuelle, de toute façon, en tout cas, sa première réunion qui suit les élections des nouveaux membres de l'Institut universitaire de France. Les membres seniors, les membres juniors. C'est quelque chose de très important que cet institut. En fait, c'est une étape marquante dans la carrière de beaucoup d'entre nous, de beaucoup d'entre vous. Et bien souvent, quand nous avons des curriculabilités, des preuves de titres, pour être un peu plus solennels, qui nous arrivent au milieu du collège, eh bien, c'est un événement qui veut dire que c'est vraiment une marque qui, pour nous, est une marque d'une très grande qualité intellectuelle. Ça permet à beaucoup d'entre vous d'alléger, temporairement, bien entendu, la recherche d'enseignement, et de se consacrer de façon pleine et entière à votre activité de recherche, et ce qui est vraiment très important, à la fois pour l'enseignement, puisque la recherche nourrit l'enseignement. Je pense que nous attivons ces motos. Et en même temps, l'enseignement est quelque chose qui est une unité extraordinaire, évidemment, surtout dans cette période où les forces de l'irrationnel montrent le nez. C'est-à-dire que l'enseignement, l'éducation, la recherche, restent quand même, je crois, avant tout, un des grands remparts contre une sorte de directrice intellectuelle qui tend à s'imposer ou essaye de s'imposer le Parlement. Donc, oui, vous avez une fonction extraordinaire. Nous avons une fonction extraordinaire et très importante. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour moi un très grand honneur, en fait, de dire cette séance. Et je vous souhaite des travaux riches et une réunion intéressante. Tout au long de la journée, même si, malheureusement, je ne pourrais pas y assister de là jusqu'à zèbre. Enfin, mon cœur est avec vous. Madame la ministre, monsieur le conseiller du président de la République, dont la présence amicale ce matin honore toute l'Assemblée, monsieur l'administrateur du Collège de France, monsieur l'administrateur honoraire, sortant de l'IUF, je vous salue. Mesdames et messieurs les présidents et présidentes d'établissement, mesdames et messieurs, en vos fonctions, rangs et titres, chers collègues et amis de l'IUF. C'est avec un immense plaisir, vous l'imaginez, que le nouvel administrateur de l'IUF remercie le Collège de France, chers amis, à l'impression de nous accueillir dans ce lieu prestigieux, pour la cérémonie d'installation des lauréats juniors et seniors 2018 de l'IUF. Je me dois de citer ici quelques membres de l'IUF, devenus professeurs au Collège de France. Selon peut-être le processus qu'a évoqué Alain tout à l'heure, on remarque les IUF dans les dossiers de co-optation, pas de candidature, Alain Fischer, D.T. en médecine, Marc Fonkeka en chimie, Mireille Delmas-Marquis, Alain Soupio, juriste, Anne Fago Larzo, Claudine Tierselin, philosophe, Patrick Boucheron, historien et bien d'autres que je n'ai pas encore cités ou qui sont à venir. L'IUF, on peut rivaliser avec l'histoire du Collège de France et son roi fondateur François Ier à la Renaissance, 1531, mais la jeune histoire de l'IUF est très belle aussi. 460 ans plus tard, depuis 1991, date de sa création sous la présidence de François Mitterrand, l'IUF apporte en France l'oxygène cognitif dont ont besoin les universitaires de talent, juniors ou seniors. C'est un dispositif léger, élégant, pour un effet maximal et heureux sur la liberté et le souffle apportés aux candidats. Sans doute est-ce, Madame la Ministre, l'une des formules les plus intelligentes à inventer ces dernières décennies pour résoudre en partie l'équation difficile d'une université de masse et de grande qualité. Comme chaque année, le jury UF a souhaité récompenser et encourager l'excellence des femmes et des hommes là où elle est, cette excellence, dans son écosystème universitaire, auprès des étudiants que les membres juniors ou seniors continuent de former et auprès des équipes et laboratoires de recherche qu'ils pilotent. C'est leur créativité, leur rigueur scientifique et la prise de risques pluridisciplinaires qui ont été ici reconnus. Les plus jeunes d'entre vous sont à l'aube d'une carrière que l'on ressent d'exception. Les juniors, ils sont encore à monter en puissance grâce à l'UF. Les seniors, quant à eux, confirment un parcours de haut niveau déjà inscrit dans la durée, mais ils peuvent encore consolider ou renouveler leur œuvre. Comme le disait Rimbaud pour la poésie, chercher toujours du nouveau et arriver à l'inconnu. C'est aussi vrai pour la science. Juniors et seniors de l'UF deviennent ou sont déjà dans cet esprit les acteurs majeurs du paysage de la recherche en France. Conformément à la vocation de l'UF, mon vœu pour cette promotion 2018 est qu'elle puisse bénéficier de ses cinq années de délégation comme d'un tremplin vers des résultats de recherche de premier plan dans la compétition internationale, où la France doit briller par sa créativité et notamment par l'obtention de plus de financements européens. L'administrateur dit toute sa fierté, dit combien il est honoré que ses 110 cerveaux nouveaux comptent aujourd'hui parmi les membres actifs de l'UF. Au total, il faut le savoir, mais aussi que vous ne le connaissez peut-être pas, ce sont aujourd'hui bientôt 2000 membres actifs et honoraires qui incarnent par l'UF l'excellence de l'université française à travers un très précieux collectif interdisciplinaire qui fut, je l'évoquais à l'Assemblée Générale, le cas de l'académie fondatrice de Platon à Athènes. On le voit avec son élève Aristote à côté de lui et un large parterre de philosophes, de géomètres et Platon prescrivait même, vous vous en souvenez, que le philosophe devait être géomètre. C'est aussi l'esprit du collègue de France depuis sa fondation, cette interdisciplinarité excellente et aussi de l'Institut de France, les académies, académies des sciences, académies des sciences morales et politiques qui concernent aussi beaucoup d'entre vous dans le domaine des sciences sociales et aussi inscrit par l'académie des inscriptions et bien entendu l'académie française. Je vais essayer dans mon mandat avec l'UF d'établir des liens, des dispositifs qui puissent encore davantage, outre le fait d'être suivi pour cette séance, établir un lien de ces collectifs interdisciplinaires. Nous respectons toujours, et on en a discuté en AG ce matin, madame la ministre, la vision des fondateurs, François Mitterrand, Lionel Jospin, Claude Alec, Vincent Courtillot, qui est normalement parmi nous, le maillage de l'excellence scientifique dans tous les territoires de France et la féminisation du secteur de la recherche. C'est toujours le cas. Cet oxygène cognitif, nous le ressentons partout dans le territoire, tant les hommes que les femmes. Il est fait et ressenti. Merci, madame la ministre, pour les promotions que vous avez accompagnées. Il y a aussi des exemples excellents, médiatiques. Cédric Villani, lauréat de la médaille FI, fut junior d'UF, il fait de la politique à présent, vous le savez. Serge Haroche, lauréat du prix Nobel de physique, UF et collègue de France. Yves Meyer, lauréat du prix Abel, mathématicien plus récemment, et beaucoup d'autres distinctions qui sont déjà les vôtres et que je ne peux citer. Sachez, madame la ministre et monsieur le conseiller du président, que pour la délégation de la promotion 2018, 110 candidats ont été nommés, sélectionnés, à partir de 585 dossiers. Notre taux de succès a donc été cette année de 19%. Et vous le voyez par ces petits cercles sur la France, le maillage du territoire est assez réussi, la taille des cercles à surface indique le nombre d'uneuf, qui est évidemment à rapporter au nombre d'enseignants-chercheurs par établissement. C'est tout à fait anecdotique, le fait que, vous l'avez peut-être remarqué, Bourgogne-Franche-Comté ne comporte pas d'UF cette année, mais en a eu, comme toutes les autres régions, depuis, et j'ai demandé au service du ministère, que je remercie de faire toutes ces cartographies. Vous voyez là la répartition des UF que j'ai citées, les 2000 tout à l'heure, depuis 1991, date de la fondation, jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces cartes sont à votre disposition. Les mettront sur le site, et ça permet de mieux comprendre ce qu'est l'UF et où est le 5e. Donc, le maillage du territoire que voulaient les fondateurs est évidemment réussi, doit se poursuivre. On peut aussi imaginer, j'en avais discuté avec Brigitte Plateau, directrice de la DGF, que l'UF soit, je parle ici, président des établissements, présidente, l'un des critères de classement des établissements. Pourquoi pas celui-là ? On se confie à des classements internationaux, mais ayant aussi des classements nationaux. Il y a plusieurs critères, mais l'UF en est un à l'évidence. Et quand on dit ça, madame, tu parlais de l'accueil auprès des collègues dans les établissements qui n'est pas toujours, qui est frais parfois, qui n'est pas toujours chaleureux quand on a l'UF, eh bien les présidents, je pense, ils réfléchiront à deux fois s'ils savent que c'est un critère d'excellence et de classement des établissements. Je les salue, et je sais que ceux qui sont là, ils sont dans un esprit, au contraire, de promotion de l'UF. Les cartes ont aussi été faites, pour ceux d'entre vous que ça l'intéresse, pour Paris. Et le grand Paris, nous avons ces cartographies pour la dernière campagne et aussi avec le recul sur toutes les campagnes successives depuis 1991. Quant à la féminisation, vous voyez sur ce schéma qu'en 2018, pour les juniors, nous avons recruté 42 hommes, 28 femmes, et pour les seniors, 29 hommes, 11 femmes. On voit donc que là, nous sommes moins bons que concernant le maillage du territoire. La féminisation, disons, tend vers un bon équilibre pour les juniors et s'érode beaucoup pour les seniors. Ce n'est évidemment pas la seule problématique de l'UF, c'est le reflète, aujourd'hui, de la société. Et l'UF est l'un des instruments, avec le bureau que nous venons d'élire, qui est parfaitement paritaire de cette réflexion. Nous avons aussi calculé, si cela vous intéresse, la féminisation depuis 1991 sur le total de tous les UF. et nous avons les patterns que vous avez sous les yeux. Enfin, je terminerai par là, un gros effort reste à faire concernant le tremplin que peut être l'UF pour l'Europe, pour l'ERC. La ministre va en parler. Et beaucoup d'entre vous sont déjà ERC. On a identifié une cinquantaine sur tous les types de candidatures, qui seront d'ailleurs, tout à l'heure, interrogées par le service de communication du ministère, et qui ont bien voulu se traiter. Et l'UF, parmi d'autres espaces dans le pays, les organismes, bien sûr, CNRS, ils servent, et d'autres doivent davantage soumettre à l'ERC. Mais l'UF, en particulier, c'est une voie tout à fait naturelle pour l'Europe, comme Alain Proffin disait tout à l'heure, que c'est l'une des voies naturelles pour le Collège de France. Je cite aussi, pour terminer, le bureau que nous venons d'élire, de 10 hommes, 10 femmes, dans tous les domaines qui caractérisent bien l'UF, physique, économie, biologie, médecine, santé, littérature, histoire, sciences humaines et sociales, mathématiques, chimie, sciences de l'univers, et l'administrateur qui incarne une science cognitive, qui est un domaine qu'on a aussi beaucoup poussé à l'UF. de l'université. Sous-titrage FR ?